Jusqu'à peu, la citadelle d'Arras, c'était ça. En juillet prochain, ce sera plutôt ça. Changement de décor pour le main square qui se sent à l'étroit sur la grande place du centre-ville. Le festival veut jouer dans la cour des grands au niveau européen, alors direction la citadelle et ses 15 000 places supplémentaires. La délocalisation ne laisse pas indifférents, notamment les commerçants. Pour les fleuristes et autres chocolatiers, c'est presque un soulagement, mais pour les cafetiers. C'était un tout, c'était le chiffre d'affaires, une ambiance et faire vivre la ville, tout simplement. C'est sûr que le main square apportait beaucoup au commerce à Arras. Aujourd'hui, je pense que ça apportera plus grand-chose étant à la citadelle parce que les festivaliers ne passeront plus du tout par Arras. Et puis, c'est vrai que le cadre était très intéressant pour le main square. L'argument des organisateurs, proposer un vrai festival avec une offre plus large, notamment une deuxième scène et un accueil public amélioré. Tout cela nécessite de la place, d'où le choix de la citadelle désormais vide depuis le départ du 601ème. Camping, espaces détentes et bars, le main square va proposer tout cela sur son nouveau site, de nouvelles sources de recettes pour cet organisateur privé, tandis que la ville continue de subventionner. La ville a toujours subventionné dans une logique d'image et de communication. Elle n'a jamais subventionné sur des retours économiques. On a toujours considéré que l'aide de 30 000 euros qu'on apportait était une part de notre budget communication pour l'image de la ville. Reste la question de l'âme du festival. Les détracteurs du main square déplorent son côté catalogue. En se déplaçant jusqu'à la citadelle, les organisateurs comptent bien créer ce fameux petit supplément d'âme. Verdict du public en juillet prochain.